Musique 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 Bah tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News, petite parenthèse Ne regardez pas ça Je suis en train d'étendre le linge en même temps Et voilà il y a des paires de chaussettes Qui sont juste derrière, donc ne regardez pas Et puis aussi Ma petite coupe de cheveux là qui va changer demain Parce que j'achète le coiffeur, ne regardez pas aussi De toute façon je mettrai des petites images sur l'écran Histoire de parler d'autre chose, de toute façon On va pas parler de ça aujourd'hui On va parler en fait de la PS4K La PS4K On va jouer un peu avec Avec les mots, c'est à dire qu'on va mettre la PS4 Et on va juste rajouter le K Qui soi disant Est la Ultra HD Ce qu'il faut savoir c'est que la 4K Qu'on dit de nos jours, on le voit comme De la Ultra HD, donc d'une certaine Résolution de 3000 et quelques Pixels, et que ce qu'il faut Savoir déjà c'est que c'est faux, la Ultra HD C'est pas vraiment la 4K, la 4K est au dessus de la Ultra HD C'est quelque chose de purement commercial On a donné l'appellation de 4K Parce qu'on a voulu simplifier les choses Enfin c'est plutôt Lorsqu'on veut vendre un produit En plus les gens Ça va plus marquer, les gens vont se dire Putain c'est 4K et tout, c'est super Nouvelle résolution et tout C'est vrai que par contre en termes de De qualité, enfin voilà C'est sûr que t'as plus de pixels sur l'écran Donc c'est plus joli Bon après il faut avoir du contenu 4K Je vous parle de ça parce que La PS4K Commence à, enfin elle commence à avoir en fait En tout cas plus d'informations Qui commence à apparaître donc à propos de cette console là Ici ces gens ils aiment bien que quand je leur donne mes sources Donc ça vient je crois de jeux actus Qui en ont parlé Il y a moins de 24 heures Et voilà donc ils ont fait un bon petit paragraphe Très intéressant Parce qu'il n'y a pas que jeux actus qui parlent Et bien de cette PS4K D'ailleurs j'ai pu voir aussi d'autres youtubeurs qui en parlaient Et donc c'est vrai qu'à la fois c'est intéressant Aussi d'avoir une console qui a cette capacité En tout cas de supporter la ultra haute définition Après il faut Et là ils l'ont dit donc d'ailleurs Jeux actus c'est que déjà il faut aussi des jeux qui sont Développés en ultra HD A quoi ça sert d'avoir une console qui peut supporter la ultra HD Mais si aucun contenu est en ultra HD Ce qui est le cas d'ailleurs quasiment aujourd'hui Où les gens ils s'achètent une télévision à 2-3 000 euros Parce qu'elle fait 4K Ils sont super contents Mais le problème c'est est-ce que TF1 Est-ce que les chaînes de télévision Les canaux qui sont transmis de nos jours Est-ce qu'ils sont en 4K Non c'est-à-dire que les gars ils peuvent juste regarder quelques films Une trentaine de films en 4K En fait voilà C'est aussi à la fois un aspect on va dire critique Je n'ai pas envie d'être méchant aussi là-dedans Mais c'est juste pour vous dire la vérité C'est à quoi ça sert aussi vraiment Finalement de s'acheter une télévision 4K Si quasiment maintenant aucun contenu N'est disponible quasiment en 4K En gros il faut attendre Il faut attendre pour que cette télévision baisse Et pour après peut-être avoir de plus en plus par exemple De DVD ou de jeux vidéo qui seront développés Donc ça c'est déjà quelque chose Un poids lourd je trouve Pour si cette console là La PS4K ne fera que ça Bah je trouve ça dommage Parce que si elle fait que la ultra haute définition Et s'il n'y a que ça sur cette console Qui sera rajouté Là je me dirais Bah attends déjà que les jeux se développent déjà En ultra haute définition Et après voilà Éventuellement t'acheter une console Ça sert à rien de se l'acheter tout de suite Si tu vas avoir 2-3 jeux ou 10 jeux Voilà qui seront en haute définition Donc c'est parti je vais vous lire la petite information Je trouve que c'est quand même assez intéressant Je vous donne à chaque fois mon petit avis Parce que ça dépend en fait Voilà Là j'ai des petites connaissances et tout Donc j'en donne Mais sinon après quand je sais pas Je sais pas je me tue Voilà je me tue C'est bien donc une fuite sur les forums Donc de NeoGAF Qu'on a découvert que les préparatifs pour la PS4K Étaient bien avancés Chez Sony Selon l'utilisateur donc Osiris Black Entre parenthèses Donc un profil en fait Qui a été vérifié et validé par les administrateurs du site Une réunion Et c'est là où c'est important Donc une réunion s'est tenue hier Au sein de la firme japonaise Pour évoquer tout Donc un tas de détails Sur la future machine Évidemment tout ceci est à prendre Donc avec des pincettes Donc ça c'est petite parenthèse Mais la source nous semble fiable Donc la PS4K Serait donc commercialisée Pour un prix de 399 US dollars Bien qu'une version aussi à 499 US dollars Équipée d'un processeur plus puissant Soit encore en discussion On imagine bien entendu Que le prix en fait Plus élevé serait un frein Donc à l'adoption Blablabla Donc il y aura une performance Qui va doubler Un cadençage en fait De la puce revue à la hausse Évidemment comme les consoles Sont constituées Donc d'un APU Qui intègre un processeur Et un chipset graphique On imagine que Sony Donc est encore En pourparler Avec son fournisseur Probablement toujours Avec un AMD Donc un Advanced Micro Device Ce gain donc de cylindrée graphique Permettra de jouer A des jeux 4K C'est là où Je vous en ai parlé un peu En début de vidéo Avec un système Qui fera donc Sur les jeux Ne tournant pas à cette résolution Tandis qu'un nouveau lecteur Blu-ray 4K Sera également intégré A vous les films En Ultra HD Voilà Bon Il y a des bons petits points Alors moi franchement Les bons petits points Ca sera pas le fait D'avoir la 4K Enfin Ca ça peut être dans le temps Dans quelques années Et encore On parle déjà D'une PS5 En 2020 Donc si tu veux Le temps qu'ils vont développer Un genre en 4K Il y aura limite La nouvelle nouvelle génération De consoles Donc ça va être Assez chaud Assez tendu là dessus Le fait de mettre Un lecteur Blu-ray Disque par exemple 4K Une console Qui puisse être compatible Et qui puisse lire En tout cas On va dire La ultra haute définition Avec des jeux Qui ont été développés Pour ça C'est super C'est super bien Mais bon Pour l'instant Il y a absolument rien Quasiment rien D'intéressant Parce qu'il y a quasiment Enfin déjà Il y a aucun jeu Mais il y a quelques DVD Blu-ray A mon avis Qui doivent être en 4K Sachant qu'entre parenthèses Il y a déjà la 8K Même dans les labos Et tout En Chine Ils ont déjà développé La 8K Ca coûte tellement cher Et puis après Même moi J'en vois pas l'intérêt Puisque de toute façon La perception de l'oeil Enfin en gros Ton oeil Il peut voir Que Enfin Si tu veux Sur un écran Quand tu vas dire 5000 pixels Au dessus de 5000 pixels Moi je vois pas trop La différence Après j'en ai pas fait Le test Mais je me dis Que ça sert pas A grand chose D'aussi D'augmenter en pixels En pixels En pixels Sur un écran Alors que ton oeil Il peut visualiser Qu'un certain nombre De choses Et aussi Un certain nombre D'images par seconde Après voilà Après ça reste comme ça Donc voilà Donc ce qui est vraiment Intéressant ici Au niveau de la PS4K C'est déjà D'une console bien sûr Plus puissante Forcément Si elle doit aussi Assumer après la Ultra HD Elle sera plus puissante Ça c'est pas mal C'est un bon point de vue Par contre c'est vrai Que le fait de l'avoir Plus cher C'est à dire que Au lieu de l'avoir A 400 dollars Donc à 400 euros Je sais que j'ai pas fait La conversion Mais souvent Pour eux Sony Enfin pour toutes les marques C'est comme ça 400 dollars 400 euros C'est la même chose Pourtant Normalement ça devrait être Beaucoup moins en euros Enfin bref Et donc Et donc le fait De l'avoir à 499 euros Ouais 499 dollars 499 euros Ça peut Chambouler quelque chose Et puis à la fois Je sais pas si ça peut Marcher Ou pas du tout marcher Aucune idée là dessus Voilà Après ça reste pour l'instant Apparemment des idées Des hypothèses Y'a rien d'officiel Je tenais à le rappeler Je C'est à peu près tout Qu'il y a aussi des jeux Et aussi au passage Qui commencent à En tout cas apparemment A se développer Enfin à être développés Pour la ultra haute définition Qu'il y a la Playstation VR Que je tenais à rappeler aussi Le casque à réalité Virtuelle De Sony Qui commence aussi Enfin des jeux Commencent à être développés là dessus Donc certainement aussi La PS4K Veuille aussi utiliser Sans doute La Playstation VR Bon J'ai envie de dire aussi Que là On est plus à 400€ Là on est à 700 800 900€ Au moins d'achat Donc y'en a qui vont dire Et ça va créer Des petits conflits Entre Bah finalement A ce prix là Tu t'achètes un PC Ou tu t'achètes Finalement la console Voilà Bon ça reste un débat Un peu éternel Les gens souvent et tout Ils vont se clasher Dans la barre des commentaires Bon ça sert à rien De se clasher pour ça De toute façon Mais voilà Donc c'est à peu près tout Je crois Attendez je vais juste regarder Ouais ouais C'était à peu près tout Ce que j'avais Ce que j'avais surligné D'intéressant en tout cas Bon il y avait quelques jeux Et tout Entre guillemets Qui ont été cités Bon voilà Pour apparemment En développement Pour la ultra haute définition Attention à ce que je vous ai dit Donc en début Oh putain J'ai une coupe de cheveux J'ai l'impression d'avoir un bateau Un voile sur la tête Merci encore pour tous les gens Merci maître Donc un petit J'aime la vidéo S'il te plaît Fuck you bitch J'ai mon antivirus Qui s'allume Super Putain Je t'adore Donc merci à vous tous les gens Ouais merci Nous de mettre un petit j'aime Bon c'est ça Je l'ai déjà dit De me suivre sur mon snap De toute façon Je l'aurais mis en En début de vidéo Petite capture de mon snap Parce que Bah parce que Voilà On snap et tout Il n'y a pas de soucis Pour que vous m'envoyez des snaps Je suis libre Je suis free On est déjà à 9 minutes Je vais vous laisser Si vous avez des questions Ou des trucs comme ça Dans la barre des commentaires N'hésitez pas Je suis pas un rageur Je suis pas là pour Voilà Pour rager à propos de la 4K Ou autre chose C'est quand même quelque chose D'assez chouette Mais en revanche Voilà Il faut aussi voir les mauvaises choses Et puis c'est vrai que Passer à l'achat Par exemple C'est vrai que moi Je vois pas mal de personnes Qui s'achètent une télé ultra HD De 3000 euros Bon Moi je te dis T'attends dans 3-4 ans T'auras encore plus de contenu ultra HD Et ta télé Elle sera Ça se trouve 2 fois Voir 3 fois moins cher Voilà C'est comme ça C'est comme les écrans Maintenant Qui peuvent limite se plier Aussi fin Qu'une carte de crédit Enfin merci à tous les gens Merci Voilà J'ai tout dit Je vais vous laisser Je crois que c'est le vendredi Donc là je suis un peu fatigué Peace out Profitez Et faites ce que vous voulez De cette vidéo Moi je me Oh Puis j'ai fait du sport là Pas du sport sexuel Mais Du sport Comme dans mes vidéos Là où je cours Là je vous dis J'ai Ah j'ai mal aux jambes Ah c'est un truc de fou Ooooo Ui yai yai Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz